Sous-titrage ST' 501 L'histoire de la diaspora indienne en France, qui est riche en couleurs. En France métropolitaine, il y a à peu près 100 000 Indiens, dont 20 000 détiennent un passeport indien. On compte parmi eux de nombreux étudiants et professionnels, en grande partie autour de Paris et Bordeaux. Mais dans les départements d'outre-mer, les étincelantes îles de la Guadeloupe et de la Martinique, dans la mer des Caraïbes et l'île de la Réunion, dans l'océan Indien, la diaspora indienne est plus conséquente et son histoire différente. Chacun, à sa manière, joue un rôle de passeur. Sous-titrage ST' 501 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 C'était au départ une petite entreprise familiale qui s'est développée dans le secteur de la calcaillerie et dans les matériaux de construction. Le groupe Ravat est un pilier de l'économie réunionnaise et fait partie intégrante de la société. Pour faire les actions sociales que notre père a menées ici à La Réunion, nous avons été obligés de créer une fondation, Ravat, qui intervient à La Réunion. Et sur ce même modèle, nous pouvons aussi intervenir en haine. Ce mouvement naturel, de va et vient, entre deux nations, a mené à un échange constant entre les arts, les peuples, la politique, les affaires et beaucoup plus. La France est un des plus grands investisseurs en Inde. Et pour l'Inde, la France est une destination importante pour l'investissement. Il y a plus de 100 sociétés indiennes en France, dont Wipro, Syntex et La Réunion. et la multinationale Tata. Nous avons une grande connection, par exemple, dans le business life, Mr. Tata, Gia du Tata, qui était de la mère française, et il n'est pas situé dans le cimetière Le Père Lachaise, à Paris, parce qu'il était un ami français, il était éducatif en France, et il était un très bon discours en français. Paul Jacobi est député et il dirige les affaires culturelles à l'Assemblée nationale. Ce lien avec l'Inde n'est pas seulement diplomatique, mais aussi personnel, car M. Jacobi a une femme indienne. En Inde, chaque fois que je vais au Gurgarn, au Delhi, je suis surpris par la change, les bâtiments, les technologies, les flyovers, des choses comme ça. M. Arun Kumar Singh, ambassadeur de l'Inde en France, souligne les valeurs communes qui ont renforcé l'histoire et le partenariat entre les deux nations. Depuis que nous avons gagné notre indépendance, il y a une nouvelle relation. Et surtout depuis le début des années 1990, la relation a été extrêmement forte. Nous partageons des valeurs communes, démocratie, la liberté, la loi de l'ordre. Il y a une forte dimension de business à la relation. Space, l'énergie civile, l'énergie civile, la défense. France est l'un des grands partenaires. En space, par exemple, l'India a lancé 18 satellites de France. Nous avons lancé deux satellites pour France et nous avons lancé deux satellites jointes. Assalamu alaikum, je te salue, terre ancestrale, pays de nos pères, des cèpes de lointaines contrées, Petit-fils fidèle, vers toi je reviens, Oulaka, tout longtemps désiré. Donc c'est une communauté qui s'est aussi renforcée, qui s'est enrichie. Il y avait là aussi la sagesse des anciens. Ceux qui sont arrivés ont eu vraiment la sagesse de s'entendre, de se dire qu'on est dans une île, il faut qu'on vive ensemble, on a un avenir qui est en commun. Il y a 150 ans, un groupe de travailleurs engagés est arrivé sur l'île de la Réunion, depuis les ports de Chennai et Kolkata. Il y a 150 ans, les premiers Indiens sont arrivés à la Réunion. La culture indienne a façonné l'histoire de notre île, l'histoire du territoire, mais aussi des hommes, des Français que nous sommes. Loin, dans le département et région d'outre-mer, la Guadeloupe, parmi les travailleurs engagés. Arrivé sur cette côte se trouvait un avocat, un homme politique qui a défendu les travailleurs et qui a demandé que les Indiens de l'île obtiennent la citoyenneté française. Leur a permis de bénéficier des avancées démocratiques pour tout le politariat guadeloupéen. Et c'est ainsi qu'ils considèrent qu'Occident Barome fait partie des grands hommes de la Guadeloupe. Les archives montrent qu'à la fin du XIXe siècle, presque 68 000 travailleurs engagés indiens ont été emmenés en Guadeloupe et en Martinique, ces idylliques îles françaises de la mer des Caraïbes. Les deux îles comptent une communauté d'hindous, mais la population d'origine indienne s'est assimilée à la majorité de la population locale métisse. Quoique la canne à sucre soit encore produite en Guadeloupe et en Martinique, le tourisme est un secteur important de l'économie où les gens d'origine indienne sont bien représentés, y compris dans le domaine du transport, de la construction, du commerce des légumes, de l'enseignement supérieur et des professions libérales. La Guadeloupe, la Martinique et l'île de la Réunion ont une relation forte avec le peuple d'Olynde. Des Indiens qui étaient venus du Gujarat et une autre partie du Tamil Danu, avec des religions différentes. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé au sein de la communauté indienne reflète aussi ce qui se passe au sein de notre société réunionnaise, c'est le respect des différentes communautés. Et ça, on doit surtout dans cette période aujourd'hui très difficile au niveau international. Jean-Paul Virpoul est sénateur en France. Il représente l'île de la Réunion. Il est le maire de Saint-André depuis 36 ans. Les planteurs ont débarqué chez moi en novembre 1939. Et ils m'ont dit, il faut que tu sois candidat. La femme les a mis à la porte. Mais ils sont revenus le lendemain. Et c'est dans le gazon devant la maison. Ils ont amené un drap. On a bu un coup. Ils ont discuté. Et c'est là que je leur ai dit oui. J'étais amusant, il était fermé. On était mis à la porte. Je leur ai dit oui. Et je ne savais pas que j'avais trouvé face à Paul Vergès, qui était le vrai leader politique de la Réunion. Feu Gilbert Kanabadi, ami grand d'origine tamoul, était l'un des hommes les plus riches de l'île de la Réunion. Il possédait de grandes plantations de canne à sucre et des biens immobiliers à Saint-Pierre. Sa vie est une histoire poignante, de l'Inde à l'île de la Réunion. Mon grand-père est né sur le domaine de mon caprice. Il a été engagé à l'âge de 7 ans. Et moi, effectivement, j'ai réussi à racheter le domaine avec le domaine de mon caprice, avec toutes les livres de comptabilité où on retrace tout le parcours de la famille. Malheureusement, Gilbert Kanabadi-Moutien est mort peu après cet entretien. Il est enterré dans sa maison tant aimée de l'île de la Réunion, symbole de la rencontre de plusieurs cultures. Il n'y avait pas un peuple qui était là avant. Nous sommes venus à peu près de différentes vagues, mais nous sommes joints sur ce petit territoire. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un ciment autour de ça. Le ciment, c'est la République française. L'objectif, c'est justement de la connaissance, propager la connaissance indienne, montrer que nous sommes issus d'une grande civilisation, parce que nous sommes issus des gens de toute origine. Il faut partager. Et nous sommes profondément réunionnais, nous sommes profondément français, mais nous n'oublions pas nos racines indiennes. Il n'y a pas que les artistes indiens comme Shokti Bormon ou le grand peintre S.H. Raza qui ont apporté leur art et leur culture jusqu'aux rives françaises. Les Français ont aussi laissé une part importante de leurs racines en Inde à l'époque des comptoirs français. Le docteur Nallam, célèbre chirurgien, a reçu la Légion d'honneur, la plus haute distinction honorifique française accordée par le gouvernement français. After the defeat of French in Indochina, it was an automatic choice of Mendez-France to liberate all the colonies, and Pondicherry was liberated. But they still gave an option to the population who are willing to become French national. About 8,000 people opted for French nationality. The major Indian territory was under British rule. It was a very small part of India which was under French rules. I think it is also because we had to some extent be close to the Indian freedom fighters that also we kept some good relationships with the government, with the Indian government, after 47 and their independence. Mais 40 ans avant la libération de Pondicherry, des Indiens ont combattu dans la bataille de Neuve-Chapelle pendant la Première Guerre mondiale. The contribution of India was during the First War. It was very important. More than 10,000 soldiers died in France. That means they make a big effort, they fight well, and that is important. The Indians came here, the Punjab regiments and the Gurkha came to France during the First World War and fought for the freedom of French people. We fought so that the French colors would fly high. Mais l'Inde et la France ont également contribué à l'esprit de paix. Mira Alfassa, appelée tendrement la mère, a fondé Auroville au sein de l'association Sri Aurobindo. Auroville témoigne de la profonde connexion spirituelle entre la mère et l'Inde. La connexion qui va au plus profond de l'histoire de la France en Inde est tout aussi profondément ancrée dans l'histoire de l'Inde en France et le Ramakrishna Mission à Grèce, fondé par Swami Vivekananda. La vie de Narine, un musicien allemand et une chanteuse néerlandaise, Sharda, est au service du Ramakrishna Mission. L'enseignement du Ramakrishna Mission est propagé par la station de radio locale Gandharvagan. Il faut revenir et revenir en ce monde. Le veau dit « moi, 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 moi ». A côté de l'enseignement spirituel, d'autres aspects de la culture indienne sont assimilés par les Français grâce à la diaspora indienne. C'est extrêmement enrichissant pour moi. En fait, travailler sur cette histoire indienne quand je suis venu ici, m'a permis de regarder les choses qui sont parfois, vous savez, quand les choses sont trop près de vous et que vous ne pouvez pas regarder les choses et que vous ne pouvez pas regarder les choses et que vous ne pouvez pas regarder les choses. En fait, ça m'a permis de regarder la distance. En un sens, j'ai grandi. Il y a une certaine maturité de être dans ce théâtre et de faire le théâtre en France et d'avoir ce lien avec l'India. Je pense que c'est un lien entre France et l'India qui est un lien très ancien. En ce sens, je pense que j'ai eu l'impression de vivre en France parce que là, j'ai pu m'exhaverte moi-même et ça m'a permis de m'exhaverte plus de l'Indien arts. Je pense que c'est un lien entre les cultures. French people, for example, they're very difficult, very critical and they're perfectionists and I think that is what I got from Paris because I never compromise on details. Maybe that's what makes you grow. There's one very important other part of my artistic existence is that all my main books, the important books on my work all done by French publishers like one is done by Alba Michel another is done by La Di France so all these books are given to me by all French publishers. My mother started her own NGO in India called Renaissance International which used to help Indian carigas Indian artisans to export to make products that would sell in Europe because unfortunately the colour is there the art is there the know-how is there but the designs are too Indian to be sold abroad so I decided to work with her. Fils du célèbre général et chef de l'armée indienne, Jiji Singh, Vivekpal Singh est le premier Sikh à avoir un mandat politique en France. We've been elected since April in the new city here in Kondeshirvi and I've started bringing in my little contribution whatever my family taught me whatever India taught me to a country where people are opening up to the new ideas and new concepts which are different for them. Non mais il faut aussi voir les entreprises qu'on va faire venir pour le travaux. And at the same time I'm sure I'm bringing into India a lot of the French cultures and the French values of work especially in the ethics and social responsibilities in the work. Le voyage de Anil Abhimanyu Sharma est passionnant. Photographe gastronomique en Inde, il est devenu épicurien professionnel en France. So one of the biggest challenges of teaching Indian cuisine is explain the basics of why we eat and how we eat in India. And I explain to them why do we cut everything into small pieces because we eat with our fingers. So it's a journey for them. I don't just teach the technical part of it. Detox tout votre corps. Le yoga ce n'est pas un sport. C'est votre corps. Vous massez votre corps de l'intérieur. I try to show only the simple recipes because we have only three hours in which I would like to share India with them I would like to share cuisine with them and I would like to share the health aspect which is three totally different things. La restauration française, c'est Pinakin Desailles. Il a ouvert une chaîne populaire de coffee shop And you are ready I say I have done with you in order to do this. C'est une longue histoire, une passionnée avec la langue, premièrement avec la Bengali, puis avec la France. Indien ni France n'est pas mon pays, la langue française est ma pays aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas penser comme un vrai Indien. En même temps, je ne veux pas être un Français, je ne veux pas être un Français dans ce sens. C'est un peu de sang. Je ne suis pas de sang de sang de sang, mais je suis de sang de sang de culture maintenant. Sabine Armudam, dont les ancêtres sont venus comme travailleurs engagés, enseigne le yoga à l'Île de la Réunion. Quelques années de ça, le yoga n'était pas considéré comme une philosophie à la Réunion. Le yoga m'apporte beaucoup de bien-être physique, mental, spirituel. J'en ai vraiment besoin de chaque jour. On fait des études sur le yoga et on s'aperçoit que le yoga arrive à résoudre certains problèmes, même des problèmes psychologiques. Et le peuple indien apprend un jeu français, la pétanque. Donc c'est un jeu qui s'appelle la pétanque. Disons, dans la communauté indienne, c'est un des jeux de loisirs, je dirais, principaux, parce que tout le monde se retrouve après dîner. Donc c'est plus pour se relaxer, pour se retrouver entre amis. Et on joue donc avec tout le monde, quoi, voilà. Un autre ballon, un autre lieu, un autre esprit. Le cricket fait ses premiers pas en France. Most of the things here, the players, we play against them are Asians, okay. You can see Pakistan, Sri Lankans, Indians, Bangladeshi, everyone. Et, of course, there are British people also. Mostly, when I talk about cricket to my French colleagues, they ask me if it's a croquet. Croquet, it's a French game. But mostly, I try to explain them by relating to baseball. We quite explain them. We have lots of translations. All the words that we use in cricket, we have the translation. For example, the stems, we call it as guichet in French. So they come and watch the matches during the weekends with us. And they enjoy the game right now. That's how we are also promoting, on behalf of France, we are promoting the game. Comme le cricket professionnel, l'éthique de la diaspora indienne est fondée sur le professionnalisme. L'association des professionnels indiens les soutient beaucoup. La Maison de l'Inde, dirigée par Beka Chanyal, offre aux jeunes étudiants indiens la possibilité d'entrer dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Since I joined this school, it was to promote relationship between India and France. My first visit that I made officially, on behalf of ESCP, was to I.M. Ahmedabad. I was the first school, I think, where we signed an agreement with I.M. Ahmedabad. So it dates back to more than 30 years. And since then, we have now official collaboration with seven business schools in India. All Indian students who we recoup to the CAD system, we give them automatically a scholarship of 50%. And in addition to that, we have double degree agreements, which is something quite unique. That means they get degrees from both institutions. Maya Cesari est la directrice de CYROI, un institut de recherche à l'Île-de-la-Réunion, qui a collaboré avec le Indian Institute of Science pour mettre en place un programme d'échange important. Depuis 2008, nous avons été accueillis à l'Indian Institute of Science par le professeur Srini Bassan. Et depuis, nous avons mené des partenariats scientifiques. Et nous avons également à notre actif la première co-tutelle de thèse franco-indienne, c'est-à-dire la première co-diplomation entre la France et l'Inde. Avec sa compagne René, le Dr. Shinivas Kaveri est venu en tant que directeur du CNRS en Inde pour faire avancer la collaboration scientifique entre la France et l'Inde. L'Union entre l'India et la France n'est absolument pas un problème. On le contraire, je vois que les deux pays ont été parfaitement. Il y a beaucoup de potentiel pour travailler ensemble. La relation entre l'Inde et l'Inde et la science dates back à 7 ans. Mon travail sera très simple. Il doit être plus fort et augmenter la relation entre l'Inde. Il doit être plus fort et augmenter la relation entre l'Inde et l'Inde. Et maintenant, c'est un exemple de la collaboration entre l'Inde et l'Inde. L'Inde et l'Inde sont très heureux de leur indépendance. Je pense que dans le cinéma, dans la littérature, et c'est peut-être le plus important aspect de l'Inde, qui est très appréciée en France, c'est que, parmi cette littérature, ils entrent dans un monde différent. Donc, France, je pense, a dû globaliser. Et grâce à cette diaspora, ils obtiennent un peu d'entraînement de ce qu'est exactement le monde. Le monde est différent des valeurs français. Donc, vous avez besoin de ces valeurs non-franches si vous voulez être dans le 21e siècle. Philippe Arvani incarne le nouveau professionnel d'origine indienne en France, qui a littéralement connu une ascension fulgurante. L'Airbus a construit un grand relation de confiance en tant que l'air commercial est concerné. Je pense que c'est un partenaire de l'Inde et contribue à la croissance de l'industrie. L'arrière, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est sur le côté de l'industrie sovereign. Donc, je pense que c'est sur la défense, sur l'espace, l'hélicoptère. Donc, je pense que c'est une réelle de développement pour les relations. Alors, ce que j'ai fait pour l'année dernière, c'est que j'ai créé ce qu'on appelle global sourcing. Et l'idée ici, c'est de distribuer l'aérospace à l'addednité à travers le monde. Et vous n'auriez pas de surprise si je disais que l'Inde est l'un des les premiers destinations pour nous. Donc, nous avons créé des organisations dans différents pays. L'Inde était la première. La fenêtre française est là depuis notre plus tendre enfance. Parce qu'au moment des fêtes, tout ça, la musique était là, présente. Les contes étaient présents. Par exemple, le baltamoul, l'histoire de Ramaï Sita. Pour autant, on ne connaissait pas l'existence de l'Inde, mais il y avait un langage, une langue qui était là. Et depuis notre temps, les contes indiens étaient là, présents. À suivre sur notre antenne ce soir au Niger. Voilà Diane Nazarevitch qui a pris l'avion. Demain, c'est aussi le jour où on reçoit son. Je suis née à l'India en february 1971. J'ai only stayed 4 ou 6 mois à l'India. J'ai vécu dans une famille française, près de Paris. Mes parents, ils m'ont toujours dit où je suis venu. Dans une autre façon, ils ne pouvaient pas le faire pour moi. C'est ma couleur de la peau, et les deux sont blancs. L'Inde, pour moi, c'est le pays de maman. Donc, sachant qu'elle a été adoptée, soi-disant, par mes grands-parents. Pourquoi soi-disant ? Non, non, mais qui a été adoptée par mes grands-parents. Donc, c'est un pays que, oui, j'aimerais bien aller voir. Contour complexe. Des anciens rapports entre la France et l'Inde ont des manifestations intéressantes. A partir de la redécouverte de l'identité, l'itinéraire de la diaspora indienne en France suit bien des méandres et continue à se réinventer. Je suis née et née en Indien, et je suis née en France. J'ai toujours eu l'ai eu l'ai eu, j'ai eu l'ai eu l'ai eu. J'ai jamais eu l'ai eu l'ai eu, mais mes parents sont français. Donc, j'ai eu l'ai eu l'ai eu l'ai eu. Artistically et creatively, j'ai toujours aimé la France, et je pense que c'est un grand influence sur ma vie en tant qu'acteur. Et puis, je dis que mon corps est blanc, mon cœur est blanc. Mais je ne peux pas me dénirer que il y a beaucoup de French. Je suis un grand believer que, que même que l'Inde ne connaît pas France, que France ne connaît pas l'Inde. Mais je me sens que, dans le collectif, un conscient, un peu comme un peu, je pense qu'il y a une grande bonde entre France et l'Inde, qui va venir à l'enferme un jour. Je suis attachée à mon nationalisme indien. Et à la même temps, je me sens très French. 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 Donc, je me sens très privilégé. Je me sens très privilégé. Parce que je peux observer l'Inde de l'externel, être critiquant de l'Inde, et être part de l'Inde de l'Inde. Et je peux faire le même avec la French society. J'ai eu l'ai eu l'insider, mais je suis aussi un outsider. And I love that feeling of being inside and outside at the same time. . Sous-titrage MFP. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours, avec l'eau très molle, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien comme on fait, ni le mal, tous sommes bien égales. Sous-titrage MFP.